Énergie de l'été 2023, bienvenue sur ma chaîne, je suis Fabiola, je vous accueille dans un grand mouvement d'amour, de puissante lumière et de pure liberté. Cet été 2023, l'énergie nous propose d'honorer les quatre directions et de définir quatre intentions de manifestation. Nous allons honorer notre lumière intérieure et en finir enfin avec les peurs viscérales. L'été est là, nous rappelons de célébrer la lumière nourrissante du soleil et la lumière en chacun de nous. Pendant cet été, le soleil nous offre les jours les plus lumineux de l'année. Cette période marque la deuxième phase de notre voyage d'incarnation terrestre pour 2023. Énergétiquement, il signifie un temps pour nourrir les graines plantées dans la première phase. C'est-à-dire que là, nous avons fait germer dans les six premiers mois de l'année ce que nous avons planté. La puissante lumière du soleil émanant du grand soleil central nous invite cet été à traverser l'obscurité ambiante et éclairer les coins sombres de notre âme. Et on va voir comment. Le cycle du soleil représente le cycle de nos vies. Il reflète le flux naturel d'énergie se déplaçant vers l'intérieur et vers l'extérieur. Il y a des moments pour grandir, des moments pour s'arrêter, des moments pour se défaire et des moments pour apprendre. Tout comme nous nous alignons sur le voyage de la lune chaque mois, nous pouvons nous aligner sur le voyage du soleil tout au long de l'année. Cet été, dans l'hémisphère nord de la planète, alignons-nous vraiment sur le mouvement illuminant du soleil. C'est toujours un cycle puissant à honorer. L'équinoxe du printemps a amorcé ce voyage vers la lumière créatrice, représentant les nouveaux départs. L'été représente la prochaine étape de ce rythme divin. L'énergie particulièrement puissante de cet été nous rappelle de nous tourner vers l'intérieur et de trouver la nourriture nécessaire pour grandir et évoluer. C'est le moment de faire une pause et d'attendre que l'énergie plantée au printemps atteigne sa pleine floraison. Attendre. Si le printemps représente l'action, l'été représente la patience. Et tout va si vite qu'on en manque cruellement. Nous devons développer la confiance en l'avenir et la confiance en nous-mêmes que ce que nous avons mis en place précédemment est correct et juste, même si nous traversons des moments difficiles. Notre cap de l'année est fixé à ce stade. Nous avons juste besoin de le nourrir et de trouver un but florissant dans notre processus. Cet été représente le passage de l'action vers l'alimentation intérieure, la restauration de notre être joyeux et invincible, par le repos, par la bienveillance à soi-même, par la méditation. Exactement ce que le soleil nous donne pendant les longues nuits d'été, à la fois pour nos récoltes réelles, mais aussi pour le voyage continu que nous voyageons de l'obscurité vers la lumière. L'été nous rappelle qu'il y a de l'espoir dans le monde, que la lumière intérieure peut se répandre jusqu'aux confins de l'univers et inspirer les autres. Nous pouvons nourrir les autres, tout comme le soleil nous nourrit. L'été devient un moment pour travailler sur nous-mêmes, et je vais vous donner un rituel après, et travailler sur notre capacité à être la lumière et à trouver un sens en notre voyage, même lorsqu'il semble incertain. C'est s'aligner sur le rythme de la nature. Les nouveaux départs se transforment en une période d'incertitude parfois. Pendant ce temps, il est facile de tomber dans l'anxiété et l'inquiétude. De grands changements vibratoires, des flots de particules adamantines, colossaux, se déploient sur nous. Ayez confiance. Ils font également remonter à la surface les anciennes énergies qu'on avait détestées traverser, juste pour les épurer et laisser aller. Ne laissez pas l'obscurité pendant cet été envahir votre esprit. Gardez l'espoir, la lumière en vous. L'été est le moment de développer la foi en la vie, en notre vie, d'écraser les ténèbres avec la lumière, et de croire que tout comme le soleil, nous nous lèverons chaque jour, peu importe ce que la vie nous réserve. En honorant ce temps de lumière, nous enclenchons énergétiquement une période d'éveil de notre conscience, d'évolution, qui dure tout l'été jusqu'à l'équinoxe d'automne. Voici un rituel pour vous aligner sur l'énergie fortifiante et colossale de cet été en particulier, et d'exploiter son pouvoir pour construire la lumière en vous. Nous allons faire le rituel pour honorer les quatre directions, l'est, le sud, l'ouest et le nord. Ils représentent les saisons et leurs équinoxes et solstices correspondants. En les reconnaissant et en leur demandant conseil, nous nous alignons sur le rythme divin et cyclique de la nature. Pratiquons ceci au lever du soleil. Premièrement, commencez par avoir quatre bougies blanches positionnées chacune dans les quatre directions, nord, est, sud, ouest. Vous pouvez utiliser une boussole pour marquer les points. Avant de commencer, déclarer que vous êtes ouvert à recevoir des conseils, l'intuition et des messages. Ouvrez votre conscience. Ensuite, vous allumez chaque bougie lorsque vous faites face à cette direction et vous fermez les yeux. Vous méditez sur l'énergie de la direction. Laissez les informations affluer et vous continuez dans toutes les directions. Ensuite, vous pourrez consigner sur papier ce que chaque direction vous a apporté comme information. L'Est est représenté par le printemps et les nouveaux départs. Réfléchissez à ce que vous avez commencé au cours des six derniers mois et aux nouvelles opportunités qui se sont présentées à vous. Le sud est la direction de l'été. Reposez-vous. Posez-vous. Trouvez votre but, si ça n'est pas déjà fait, et votre meilleure direction. Réfléchissez au sens plus large de votre vie et où vous devriez concentrer votre énergie et affiner votre attention. L'Ouest est la direction de l'automne où le soleil se couche, représentant un temps pour entrer, se désintoxiquer et se défaire de toute chose qui ne vous correspond plus, qui ne vibre plus. Demandez la sagesse de savoir quand lâcher prise et quand s'accrocher et continuer pour bien différencier et enfin le nord, représente l'hiver, la sagesse divine et la protection absolue. Demandez quelle sagesse vous est nécessaire pour votre voyage terrestre. Réfléchissez à votre lignée, au chemin que vous avez parcouru et que votre énergie parcourt au cours de votre vie. Deuxièmement, définissez vos intentions de l'été. Cet été est chargé d'énergie fortifiante et importante pour définir vos intentions. Orientez vos intentions sur les thèmes qui vous sont chers, notamment sur les thèmes de cette phase d'été qui sont la patience, l'alimentation intérieure et la confiance en vous, en la vie et en toutes choses. Créez des déclarations puissantes avec votre présence divine « Je suis » qui reflètent ces qualités et leur développement. Incluez des déclarations de réception d'énergie qui vous ouvrent à recevoir les énergies disponibles ce jour-là. Par exemple, « Je suis ouverte à recevoir la nourriture spirituelle et à grandir » ou bien « Je suis capable de recevoir l'énergie nécessaire pour développer ma confiance en moi et en la vie. » Définissez vos intentions et rappelez-vous-en continuellement tout au long de l'été. Vous pouvez les scotcher sur le mur. sur votre réfrigérateur et laissez-les se développer. Troisièmement, exprimez de la gratitude. C'est une bonne chose à faire n'importe quel jour. Encore plus l'été. Écrivez des déclarations de gratitude pour tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous vivez et qui vous plaît, même si c'est des petits moments de quelques secondes, et tout ce que vous voulez voir arriver. Et vous pouvez l'écrire en démarrant votre phrase par, si ça n'est pas encore arrivé, « J'adore l'idée de ». J'adore l'idée de passer un été merveilleux. J'adore l'idée de passer un été reposant. Une partie du processus de manifestation consiste à ressentir de la gratitude pour ce que nous voulons avant même de l'avoir. C'est pour ça que dire « J'adore l'idée de » vous permet de ressentir la gratitude avant même la réception de ce que vous voulez. Par cet acte, nous disons au grand soleil central en qui nous avons confiance que nos souhaits seront exaucés et que l'acte même fera appel à l'énergie que nous désirons. Pratiquez ceci les matins d'été, sept jours consécutifs, et sentez-vous nourrir par l'énergie lumière jusqu'au plus profond de vous. Portez ce sentiment tout au long de l'été alors que vous vous alignez sur le voyage de la terre et du soleil. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de célébrer votre été, assurez-vous de passer du temps à sentir les rayons du soleil sur votre visage, sur votre peau et à vous tenir pleinement dans la lumière pendant que vous apprenez à vous rayonner pleinement. Rayonnez la lumière joie de votre propre existence. L'été est reconnu comme une période de guérison puissante. Cet été est l'occasion de rajeunir votre esprit et de renouer avec vous-même et le monde naturel, avec votre enfant intérieur, en créant de longs moments de détente, de plaisir, en suivant votre rythme intérieur pour la nutrition, c'est-à-dire en mangeant uniquement quand vous en avez envie, en mettant vos organes au repos, en profitant de soirées entre amis, en ravivant votre sociabilité, votre amabilité, votre joie de vivre et votre charisme. De grands éclats de rire doivent scintiller tout au long de votre été. Vos pensées ensoleillées sont de l'énergie et elles ne font jamais défaut. De notre naissance à notre dernier jour, nous avons des milliards de pensées. La source de nos pensées est une source d'énergie inépuisable. Allez piocher directement à la source de vos pensées. Prenez conscience de l'origine de toute chose, c'est-à-dire la pensée racine ou pensée originelle qui n'est autre que la conscience pure contenue dans le grand soleil central. Qu'elle soit votre compagne omniprésente pour tout cet été, je vous souhaite un été radieux, sublime, pétillant d'amour où jaillira d'énormes éclats de rire, de bonheur, que la chaleur et la puissance du grand soleil central fassent des miracles sur vous. Je vous aime.